Voici donc l'exemple entre le changement dont la paix fait la politique et le changement radical, c'est-à-dire faire une révolution radicale. Dans le processus de changement dans la paix, vous verrez toujours ça, parce que dans un processus de changement pacifique, les gens ne sont pas des ennemis, les gens sont juste des adversaires. Bonjour les enfants, c'est papa, nous sommes face à la soif de justice d'un bloc, mais tout ce qui se passe au Cameroun, nous sommes face aux conséquences. Ce qui se passe au Cameroun, c'est la conséquence de 40 ans de décrépituer leur système. C'est-à-dire, notre pays s'est écriné devant nos vieux, avec notre complicité. On a fabriqué des monstres, des gens se sont transformés en détails libres. Ils ont commencé à se servir de nos vies privées, ils ont commencé à boire notre femme, manger notre échelle. Nous on était vivants. La soukabale a été créée par Amadou Aïtou. Paul Billa arrive au pouvoir, avec bien sûr, comme je vous ai dit, ces gens qu'on appelle Ombadou. Ils décident donc de livrer le Cameroun à la France complètement. Aïtou avait nationalisé toutes les entreprises et elles étaient déjà étatiques. Paul Billa, on ne sait pas que l'alchivie, venant bien évidemment, avec ces réseaux de la France sacrée. Donc les bassois, les goros, les terres, les bars, c'est pas bassois et... C'est comme ça qu'ils vont installer un réseau pour faire la même masse. Ce que sont ces des idées de la France. Ainsi, la soukabale est privatisée, est banisée à un français public. Bonjour, bonjour la communauté. J'espère que tout le monde se portait bien. On a tous subi le discours de Paul Billa, à La Nation comme d'habitude. Les mêmes phases, les mêmes choses, les mêmes paroles depuis 40 ans. Déjà, tu te poses la question. C'est la même personne qui avait de la peine à parler toujours aux Nations Unies ou bien c'est une autre personne ? Trop de technologie, tout ce qui va embrouiller le peuple. Après, c'est une autre question qui te vient en tête, en esprit. Je pense qu'il y a des gens, des mêmes chefs, eux-mêmes qui le font. Pas pour eux, parce qu'il y a quelqu'un de les gens, par contre, n'est pas vilain. Il est bien leader. Un chef doit rendre compte. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...